Jablé, en zone rebelle dans le nord syrien. Dans les décombres, des secouristes libanais fouillent sans relâche, à la recherche de survivants. Nous sommes venus du Liban avec un groupe de 70 personnes de la protection civile, de la Croix-Rouge, des pompiers et de l'armée libanaise. Ce séisme est l'une des tâches les plus difficiles qui m'étaient été confiées, et l'une des opérations de secours les plus difficiles à l'intérieur des bâtiments. Sortir les corps de sous ces bâtiments est un processus très complexe et difficile. Si Bachar Al-Assad a finalement autorisé ce vendredi l'acheminement d'aides dans les zones contrôlées par les Kurdes, l'arrivée de premiers secours reste encore insuffisante. Le premier convoi des Nations Unies est entré dans le nord de la Syrie par le passage de Bab el-Awa. Il comprenait six camions transportant des abris et des secours dont nous avons désespérément besoin. Une aide supplémentaire est en route, mais il en faut beaucoup plus. C'est le cas à Jandairis, dans la même région, où seuls quelques secouristes locaux sont sur le terrain, avec parfois une bonne nouvelle au cœur du désastre. Moussa M.D., un garçon de 6 ans, a pu être sorti des décombres. Moussa a été sauvé au cinquième jour et il a des blessures superficielles. Son frère Bassam a été extrait, mort. Le reste de sa famille est toujours sous les décombres. Leur sort est inconnu. En Turquie et en Syrie, le bilan continue de s'alourdir et dépasse désormais les 23 000 morts. J'ai honte de le dire, mais je vous jure que je n'ai même pas l'argent pour manger. Je n'ai aucun moyen de nourrir mes enfants. Il n'y a pas de chauffage. Le froid nous a tués ici, en plus de la faim et de la peur. Nous avions des maisons dans le village, mais maintenant, elles se sont effondrées. Nous sommes laissés ici. Une crise au cœur de la crise. Près de 5 millions de personnes risquent de rester sans abri, selon l'ONU. Les survivants du séisme sont désormais recueillis dans des camps à l'origine construits pour les déplacer de guerre.